Il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Salut tout le monde, c'est Nass Actu. On va regarder une story de Chiquita Lamoula au sujet de jazz et Maïwaghenam et du ramadan. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ma mère, elle ne sait pas faire la prière. Et ma mère, elle veut apprendre et elle veut que je l'apprenne. Donc ça me fait trop plaisir. Donc c'est moi qui vais apprendre à faire la prière à ma mère. Ma mère, elle ne sait pas faire la prière. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Mais c'est incroyable en fait. Moi, t'as vu, je ne fais pas la mythomane. T'as vu, je ne m'invente pas de vie. T'as vu, je ne suis pas en train de... Mais t'as vu, il faut arrêter de vouloir attirer l'attention. Prendre la religion pour un jeu. Ça, c'est clairement se foutre de la gueule du monde au culot. Prendre les gens pour des moutons. La société, le monde dans lequel on vit. On est d'accord. Actuellement, ils sont totalement en train, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de dénigrer, dénigrer et redénigrer. Et t'as des petits cons, connes sur les réseaux sociaux, qui mettent en avant, qui s'amusent, comme la JLC Family qui a fait un espèce de repas. Pour eux, le ramadan, c'est un repas. Il faut afficher. Ils ont fait un repas. Wouah, c'était Noël. Wesh, tranquille. Ils ont fait un f'tour. Tout le monde a snappé. Ils ont invité tous les inf... Arrêtez de prendre les gens pour des cons, ma gueule. Ils ont fait la JLC Family. Ils ont fait un f'tour. Un f'tour presque parfait, ma gueule. Ils ont invité tous les influenceurs de Dubaï. On ne sait pas pourquoi. Tout ça pour que sur les Snagab, ça montre que... Oh, on a fait de la hira. Oh, on a fait de... C'est n'importe quoi. Je ne vois pas, il est où l'intérêt de faire ces trucs-là. Comme l'autre qui est en train de dire sur Snop, c'est moi qui vais apprendre à ma mère à faire la prière. T'as des cils comme ça. T'es en train de faire je sais pas quoi. Et t'es en train de faire croire aux gens que c'est toi qui vas apprendre à ta daronne à faire quoi. Mais poteau, même si t'es capable d'inculquer, si t'es capable de pouvoir, avoir la science de pouvoir apprendre à quelqu'un la prière, c'est très très bien. Qu'il que ce soit qui regarde mon Snab, c'est très très bien. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter de croire qu'on est né de la dernière pluie. Ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de soucer notre pouce, j'ai envie de te dire. Donc il faut arrêter de prendre l'islam en tant que bouclier pour attirer l'attention. Plus personne, les gens, ils ne respectent plus. Eh, il n'y a plus de respect, poteau. Il n'y a plus de respect. Eh, il faut appeler un chat un chat. Eh, t'as vu, il faut arrêter. Il faut vraiment, vraiment, vous êtes en roue libre. Eh, les gens sur les réseaux sociaux, ils sont en roue libre. Ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus de conscience, ils n'ont plus rien. Ils ne veulent que paraître être, être, être plus que ce qu'ils sont. Ils veulent être au-dessus d'eux. Ils veulent prouver que c'est terminé. Il n'y a plus personne qui est vraiment, vraiment vrai. Il n'y a plus personne qui jeûne pour jeûner, pour faire son ramadan bien correctement pour lui et pour Dieu. Non ! Les gens, ils veulent faire des snaps. Ils veulent montrer à tout le monde qu'ils font le ramadan. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Wow, 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 wow ! C'est quoi le délire ? Je n'ai pas compris, en fait. Je n'ai pas compris. C'est quoi, ça, en fait ? Eh, remettez-vous en question, ma gueule ! Arrêtez de... Eh, remettez-vous en question ! Ah, c'est toi, remettez-toi en question ! Vous croyez trop, jeûnez, le ramadan, l'islam, c'est un effet de mode. Les gens, ils s'islamisent. Pendant la période du ramadan, je n'ai jamais vu ça de ma vie entière. Eh, je n'ai jamais vu de ma vie entière autant d'influenceurs musulmans ! J'en ai, je ne savais même pas qu'ils étaient musulmans, chacal ! Ils sont là, ils te lâchent des grands, c'est vrai ! Sur les réseaux, tu t'inventes une life ! Ma gueule, pourquoi s'inventer une vie ? Tu fais pas, tu fais pas, tu fais, tu fais ! T'es musulm, t'es pas musulm ! Et quand c'est Shabbat, tu fais Shabbat ! Et quand c'est... Eh, c'est vrai ! C'est vrai, vous jouez une pièce de théâtre, ma gueule ! Moi, je ne suis pas là pour me faire des amis, j'ai rien à la foutre des gens des réseaux sociaux, t'as vu, il y en a, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de vie ! Ils sont obligés de s'inventer une vie pour exister, t'as capté ! Malgré qu'ils ont des tales, malgré qu'ils sont plingués, malgré qu'ils ont tout ce qu'ils ont, ils sont encore obligés de s'inventer une life pour exister ! T'as vu, ça, c'est le type de personne qui n'est pas comme moi, tu vois ? Moi, je suis une meuf, j'ai pas besoin de... T'as vu, de m'inventer un personnage, une existence, ou... M'inventer un truc, t'as vu, j'ai déjà le truc ! T'as vu, on dégage un bail que les gens ne dégagent pas, tu vois ? On est obligés de s'inventer une life pour exister ! Je répète, je répète, je réitère ! Pourquoi je réitère ? Parce que c'est trop grave, ce qui se passe ! Eh, en ce moment, c'est chaud, les haricots ! Ma gueule, j'ai ce nid ! Cache-monnaie, franchement, de vous à moi ! Est-ce que vous trouvez ça normal, ce qui est en train de se passer ? Ou il n'y a que moi que ça... Il n'y a que moi que je suis abasourdi par la situation ? Il n'y a que moi, en fait, il n'y a que moi que ça gêne ! Pour vous, c'est tout à fait normal ! Mais non, pas du tout ! Je ne suis pas cordat ! Eh, vous êtes complètement cinglis, quoi ! Il y a la guerre, il y a le Covid, ils sont tous muslims, c'est quoi le délire ! N'oubliez pas une chose ! Seul Allah peut ouvrir le cœur de l'être humain ! L'être humain, il est hypocrite ! L'être humain, il y a de la misquinerie derrière tout ça, parce qu'ils utilisent la religion pour paraître intéressant ! C'est crade ! Seul Dieu voit ! Dieu, il voit une fourmi en dessous de la terre ! Et vous, vous êtes là, vous venez faire les hippos sur Snap ! Aujourd'hui, je vais faire des briques, j'ai trop faim, j'ai trop soif ! La femme de ta gueule ! T'as vu ? C'est mieux, arrêtez votre cinéma, soyez sincère ! Eh, apprenez à être sincère avec vous-même ! Peut-être que vous vous ferez respecter par les gens ! T'as capté ? Si tu te fais passer pour une personne que tu n'es pas, tu ne te feras jamais respecter par l'être humain ! Parce que l'être humain, il ne respecte même pas ses proches, tu crois que c'est toi qui vas respecter ? Non ! Foutage de gueule ! Eh, sur la place publique ! Eh, le ramadan 2022, je n'ai jamais vu ça de ma vie ! C'est incroyable ! Un sketch ! Non, il y avait le ramadan 2021 aussi, kiff kiff ! Je constate, il gouve là-bas ! Donc non, c'était presque pareil au ramadan ! Par contre, un truc là où elle n'a pas tort, c'est qu'ils sont incohérents, ou elles sont incohérentes ! Tu ne peux pas te mettre en string, faire des photos de ton derrière en string, et que tout ton Instagram soit rempli de photos en string, et se dire faire le ramadan ! Ce n'est pas cohérent ! Ce n'est pas cohérent ! Soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, tu ne peux pas faire les deux à la fois ! Mais il y a aussi le fait que les musulmans, par exemple, nord-africains, ça représente un marché potentiel de 100 000 personnes ! Rien que le nord-afrique, rien que le nord-afrique francophone, ça représente... Alors, ne parlons même pas des pays subsahariens, mais musulmans ! Ou des pays subsahariens, où il y a une partie des musulmans, une partie des... Comme le Sénégal, il y a une partie qui sont chrétiens, j'ai des amis sénégalais chrétiens, et j'ai des amis sénégalais musulmans ! Voilà, et dans tous les pays comme ça, il y a beaucoup de pays en majorité musulmanes, en Afrique de l'Ouest, il y a aussi des musulmans en Afrique centrale, et un point commun, c'est qu'ils sont francophones, et qu'ils parlent, et qu'ils comprennent la francophonie, et le francophonage ! Donc... Mais un truc qu'ils ont oublié, c'est qu'Internet n'est pas autant répandu que ça en Nord-Afrique ! Je prends l'exemple du Maroc, par exemple, au Maroc, le forfait, il revient cher, tu vois, si tu veux un bon forfait à la maison, ça revient cher pour le niveau de vie, pour le niveau de vie, pour le salaire moyen, pour les plus bas salaires, ça revient trop cher ! Voilà, mais ça va se démocratiser, ça baisse d'année en année, il y a des petits... des tarifs qui baissent pour la DSL, ou tout ça, voire la fibre, voire bientôt la 5G, Inch'Allah ! Donc il y a beaucoup de gens, soit ils rechargent sur leur téléphone, soit ils font des recharges, ou ils ont un petit forfait, donc beaucoup... la plupart regardent sur smartphone, soit il y a les taxiphones, alors les taxiphones, bon, tu payes quelques dirhams, t'en as dans... t'as même plusieurs taxiphones, carrément, taxiphones, cybercafés, je veux dire, cybercafés et taxiphones, t'as plusieurs cybercafés dans un même quartier, dans un petit quartier, tu peux te... Alors ne parlons pas au centre-ville, il y a beaucoup de cybercafés, il y a des cybercafés un peu partout, parce que pour l'instant, c'est... en France, il y a de moins en moins de cybercafés, parce que les tarifs des abonnements internet, ils ont baissé, donc je pense que c'est pas pour aujourd'hui qu'ils auront le marché potentiel des 100 millions de nord-africains, et des centaines de millions d'africains musulmans. Je pense qu'ils voient, tu vois, ils voient un auditoire possible, une possibilité, à moins que... à moins que... ils soient, on va dire, le cul entre deux chaises, tu vois, et le string au milieu. À moins qu'ils soient le derrière, je vais essayer de rester un peu plus poli, à moins qu'ils aient le derrière entre deux chaises, et le string au milieu, et ça peut arriver, des gens soient perdus, soient en contradiction avec leurs faits. À la limite, tu portes pas le voile, c'est pas un souci, mais que tu t'habilles normal, tu vois, pas... tu t'habilles normal, c'est pas... tu vas mettre des photos de ton derrière, et tu bombes le derrière en plus, et tu bombes le derrière en plus en string. Franchement, tu peux l'enlever le string, on verra pas la différence. Tu sais, si t'enlèves le... tu laisses le string, ou tu l'enlèves le string, tu verras pas la différence, je pense. Donc, ils sont carrément à poil, à poil sur... tu regardes leur Insta, tu regardes toutes leurs photos Insta, il y a une photo sur trois, une photo sur quatre, elles sont à poil. À poil. Mais il peut y avoir des gens en contradiction qui peuvent garder le cap, on va dire, un bénéfice du doute, comme il y avait une... Voilà, certaines, elles aiment bien ressortir le hadith de la péripétiticienne qui a donné un verre, qui a donné à boire à un chien, puis elle s'est convertie, puis elle a fini par aller au paradis, parce qu'elle s'est convertie, ok, mais c'est pas... Tu dis, tu fais le ramadan et maïva guénam, carrément. Le ramadan dernier, elle dit, elle fait le ramadan et deux jours après, elle était en string à la plage en train de se filmer, en string à la plage. Et c'est pas, tu dis, si tu te convertis, voilà, tu fais un minimum, tu vois, un minimum, c'est de pas se mettre en string sur Insta, voilà, c'est un minimum. C'est un strict, un petit début, ça serait déjà de pas faire... Voilà, moi, je trouve, moi, j'ai toujours tendance à laisser le bénéfice du tout aux gens, mais je laisse le bénéfice du tout aux gens une fois, deux fois, pas trois. Voilà, ou à la troisième, je commence à réfléchir un peu, tu vois, parce que je suis un peu bébête, moi, à la troisième fois, je commence, mais en général, la troisième, je laisse pas la troisième chance, des fois, parce qu'il y a rien de mal, il y a rien de méchant, la troisième fois, je laisse le bénéfice du doute, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de... D'un côté, elle a raison, la momo, Tchekita, elle a raison d'un côté, il faut arrêter un peu. Je préfère encore celui-là qui le fait, mais qui le dit pas, voilà, si t'es... en plus, en plus, il y a un truc, il faut arrêter de jouer avec la religion, c'est pas un jeu, vous savez quoi, au Maroc, au Maroc, tu peux être arrêté, si tu bois ou tu fumes, dans un lieu public, en plein Ramadan, tu peux être arrêté, si t'es musulman, si t'es de nationalité marocaine, peut-être si t'es français, ils vont te dire, voilà, ne faites pas ça, ceci, cela, ils vont te l'expliquer, mais voilà, si t'es marocain au Maroc, tu risques une garde à vue, tu risques même la prison, si tu fumes, tu bois, tu manges, c'est dans les lois, t'as pas le droit de boire, de manger, de fumer, en plein Ramadan, au Maroc, la journée, il y en a un, justement, ça avait fait un boom, parce qu'il avait été incarcéré, ça dépend du juge, s'il a bien mangé, s'il a bien dormi, ou quoi, tu vois, il y a des lois comme ça, je suppose, aux Emirates aussi, à Dubaï aussi, aux Emirates Arabes Unis aussi, c'est pour dire, c'est pas non plus un truc à prendre à la légère, un truc, tu vois, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même grave, mais c'est marrant de voir le coup de gueule de la momou, il y a une grosse part de vérité dans ce qu'elle dit, de toute manière, parce que là, au bout de deux, trois, à Ramadan, je vais toujours continuer à se mettre à walper, tu vois, presque, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé, c'était Nass Actu, premier sur les actus. je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable, un sketch, on a makes, un soublier, c'est parti, c'est parti,